Je vais vous expliquer ici comment maintenant créer un travail ou un devoir pour un cours. Donc je vais sélectionner un cours. On va imaginer que pour les secondes C en chimie, je veuille déposer un cours. Donc je clique sur un devoir, pardon, je clique sur le cours. Je vais aller dans l'onglet Travaux et Devoirs. Et je vais donc rajouter un devoir en plus. Donc je clique sur Créer. Donc là, on peut créer un devoir, un questionnaire, une question, un document, etc. Là, ce qui va être intéressant, ça va être uniquement quasiment de faire des devoirs. On va faire simple, en sachant qu'on pourra déposer dans ce devoir des questionnaires, des QCM, des documents, des vidéos. Donc finalement, les autres formes, ça ne sert à rien de les voir. On va se contenter de voir ce qu'est un devoir. Donc bien sûr, on va mettre un titre. Donc on va imaginer que le titre du chapitre, c'est le chapitre numéro 7, où on parle des transformations physiques. Donc, ensuite, on donne les instructions. Je vais déposer une vidéo, je vais déposer une fiche court. Et je vais leur demander de faire, par exemple, une activité. Donc, je vais dire lire le cours, plus regarder les vidéos, plus faire l'activité numéro 4, par exemple. Donc, une fois que vous avez donné les instructions et mis un titre, on va pouvoir ajouter ce que l'on veut dedans. Alors ici, ça, ça va être utile. Donc là, on est bien. Automatiquement, c'est pour tous les élèves. Donc, on n'a rien à changer. Le nombre de points, on ne va pas demander de noter par rapport à ça. Donc, on laisse tomber. C'est comme la grille d'évaluation, on laisse tomber. Le thème, c'est pour changer la couleur dans laquelle va apparaître le devoir. Vous pouvez le faire si vous voulez. Par contre, intéressant, ici, c'est ajouter une date limite. Si vous demandez de faire le devoir dans deux jours, n'hésitez pas à mettre une date limite pour bien montrer aux élèves qu'ils ont un certain temps. Ils vont avoir des mails qui vont apparaître en disant qu'il ne vous reste plus que tant de temps pour faire le devoir. Donc, au final, ce n'est pas plus mal. Attention, si vous avez l'intention de faire un devoir noté, une fois que la date limite est passée, ils ne pourront plus le faire. Donc, vous devrez remodifier cette date pour permettre aux retardataires de refaire le devoir. Donc, prévoyez des dates assez larges ou alors prévenez bien les élèves que, passée à date limite, ils ne pourront plus le faire. Donc, on va pouvoir associer ici à ce cours, parce que pour l'instant, j'ai une consigne et juste un titre. Je vais ajouter ce que je veux. Donc, vous pouvez, à partir de Google Drive, de votre drive correspondant à l'adresse prénom, point nom, en bas, si c'est tiré, genre, etc. Si vous avez vos documents dessus, vous pouvez aller chercher des liens internet, des fichiers qui sont présents sur votre ordinateur ou des vidéos qui sont directement présentes sur YouTube. Donc, moi, je vais aller chercher un document qui est sur mon ordinateur. Donc, je vais aller, par exemple, dans mes cours, un peu de réforme, en seconde, le chapitre 7. Et dans ce chapitre 7, j'ai le cours qui est ici. Donc, attention, je dépose un PDF. Le but, c'est quelque chose qui ne va pas être modifiable par les élèves. Je ne dépose surtout pas de fichier Word, parce que si l'élève n'a pas le logiciel Word, il va être bloqué. Donc, il suffit de faire un glisser-déposer et le fichier apparaît. Vous pouvez en déposer plusieurs à la fois. Donc, ça, c'est important. Et on peut remodifier. Par exemple, là, j'avais la possibilité d'aller chercher quelque chose sur mon drive. Je peux continuer à aller chercher sur mon PC, mais je peux très bien aussi aller chercher sur mon drive. Donc, là, je vais vous montrer, donc, à partir de mon drive. Donc, par exemple, des vidéos qui correspondent à ce cours. Donc, toujours cours, toujours... Voilà, la réforme. Les cours de seconde en physique. Maintenant, le chapitre 7. Voilà, donc, j'ai des vidéos. Par exemple, si je veux leur donner cette vidéo, ou alors, peu importe, je vais leur mettre cette vidéo. Donc, je clique sur la vidéo, une ou plusieurs. Par exemple, ces deux vidéos-là. Alors, apparemment, une par une, on peut ajouter. Je clique et la vidéo va être ajoutée. Donc, voilà, vous avez, donc, apparemment, il ne m'a pas mis le fichier court. Je le remets. Importer. Et voilà. Donc, là, vous voyez que mon PDF est assez lourd. Il fait 1,01 mégaoctet. Donc, ça, sur ProNote, ça ne passe pas. La vidéo, encore moins. Donc, vous pouvez mettre vraiment, donc, ce que vous voulez. Je vais vous montrer aussi comment ajouter. Donc, j'ai des... Sur le drive, j'ai aussi des QCM qui sont prêts des années précédentes. Donc, mon drive. On va aller dans Travail. On va aller dans Informatique. Ensuite, on va aller dans Google. Et voilà, j'ai des QCM qui sont prêts. Donc, ce sont des QCM qui sont créés, donc, avec Google Forms. Et, par exemple, je peux joindre celui-ci. Hop, j'en clique sur un. Je fais Ajouter. Et, donc, voilà. Donc, là, on est plutôt pas mal. On a ajouté une vidéo, on a ajouté une fiche court, quoi, un court, sur format PDF. Et j'ai ajouté un QCM interactif. Donc, là, vous avez vu, c'est assez simple. Je vous montrerai dans une vidéo comment créer un QCM. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est prêt. Donc, je vais sélectionner, par exemple, une date. Voilà. On va dire que c'est pour la semaine prochaine. On peut également aussi sélectionner, pardon, une heure. Donc, voilà, quasiment jusqu'à minuit. Et, donc, j'ai une date limite, une heure limite. Et je n'ai plus qu'à publier le devoir. Une fois que le devoir est publié, l'essentiel est fait et il apparaît ici. Si je veux le modifier, je reclique sur les trois petits points. Je fais Modifier. Et j'ai accès à mon devoir. Donc, je peux changer le titre. Je peux tout remodifier, changer les fichiers accrochés. Il n'y a pas de souci. Et je clique sur Enregistrer pour ressortir. Voilà. Ça va être ce qu'il va falloir faire si vous voulez changer la date limite. Si vous avez une date limite qui est trop courte, eh bien, vous cliquez ici Modifier et c'est pareil. Et c'est fait. Donc, dans le flux, vu que c'est le plus récent, mon devoir apparaît en premier. Chapitre 7, Transformation physique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !